Aujourd'hui on est sur les terrains d'Eric Labelle où il chasse avec sa famille sur plusieurs propriétés. Suite aux photos qu'on a reçues la semaine passée du cougar qu'Eric a photographié avec ses caméras de chasse dans un site à pâté pour le chevreuil, nous sommes revenus aujourd'hui une semaine plus tard pour installer quatre nouvelles caméras spypoint pour être capable de prendre, espérer prendre des photos du cougar dans le site original. Salut Rick, tu connais déjà. Salut Robert. Salut Robert. On est ici sur le terrain aujourd'hui où vous avez pris en photo le cougar en question. La raison qu'on est revenu un dimanche, qu'on a pris notre temps, c'est pour mettre au clair avec les gens que c'est bel et bien pris au Québec, dans le secteur de Foix-Coulonge. C'est bien ça, sur nos terres privées. Puis ton territoire de chasse. Territoire de chasse au chevreuil aussi. Parfait. La première question que j'aimerais te poser c'est, comment longtemps ça fait que vous chassez ça? Ça fait depuis les années 1980, qu'on chasse sur le territoire privé qu'on a. Puis je te dirais que ça fait à peu près cinq ans qu'on a commencé à mettre des caméras. OK. Puis là on est rendu avec une vingtaine de caméras. Puis comme je disais à mon cousin, j'ai dit, j'ai quelque chose à te montrer que t'as jamais jamais vu. Lui reste bien, explique ce que tu pensais que c'était. Quand j'arrive au camp, il me disait, j'ai quelque chose sur les caméras là. Il dit, t'as jamais vu ça au Québec. Moi je pensais un autre pic ou quelque chose avec des drop time, quelque chose que j'étais tout excité. Un gros chevreuil. Un gros chevreuil. Fait que là il me montre ça, une photo de couvert. Fait que j'étais découragé un peu parce que je pensais vraiment d'avoir un gros bas. Mais dans un sens, je me disais, OK, ouais. C'est une première peut-être au Québec. Puis un des three stands qu'on va, avec la cellulaire, on parlait sur internet. Fait que là je suis allé voir, puis je lui ai dit, il n'y a pas personne qui l'a confirmé encore. Fait que oui, on aurait peut-être une primeur. On était tout excité de ça. C'est une primeur, c'est une des plus belles photos qui étaient prises au Québec. Avez-vous déjà vu des pistes ou des photos avant, dans toutes les années que vous avez chassé ça? Il y a juste deux jours avant. Deux jours avant que je prenne la photo du Cougar. Juste un peu plus bas, il y a des Plaskit de Fort-Coulonge, leur dernier nom. Puis c'est une bonne femme. Elles sont ici depuis les années 1900. Elle m'a dit, Eric a dit, j'ai vu des traces dans le sable de Cougar. Mais là, tu sais, quelqu'un dit ça, tu étais un peu doutant. Là, j'ai regardé mon père, j'ai dit, je pense que la bonne femme s'est trompé. Ça peut être une piste de loup comme de coyote. Puis même moi, je ne connais pas ça que ça a l'air d'une piste de Cougar. Mais là, dans ma tête, j'ai dit, il n'y en a pas au Québec. Comme toutes les autres personnes ont… C'est quoi les chances? Puis quoi, deux jours après? Oui, je pense que c'est deux jours après. À peu près deux jours après, je viens voir ma caméra. Puis elle commence à regarder ça. À un moment donné, je me suis dit, ça n'a pratiquement pas de bon sens. J'ai un coup de gosse sur les photos. C'est là qu'il m'a fait une peur. Je pense que c'était un plus gros buck. Mais là, aujourd'hui, on est revenu parce que là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réinstaller les caméras que SpyPoint ont gracieusement fourni pour l'installation. Puis essayer d'avoir d'autres photos de ce Cougar-là qui sera potentiellement le seul qu'on a au Québec. Ça fait qu'on va remettre de la peau ici pour le chevreuil. Parce que si on regarde les photos que vous avez fournies, 19 minutes avant, il y a une femelle qui mange de la peau. Puis par la suite, le Cougar arrive. Ça fait qu'ici, on va mettre de la peau à chevreuil en espérant de recréer les mêmes conditions puis que le Cougar y reviendrait. Un peu plus loin, tu as un autre spot que tu m'as dit qui serait propice. Là, on va faire un apportage typique pour les prédateurs. On va mettre un castor qui est étrapé, plumé, qui est un excellent apport. Puis on va installer deux autres caméras. Une en mode vidéo, l'autre en mode photo. Puis on va espérer que si on est assez chanceux, on va pouvoir capturer d'autres images de ce Cougar-là. C'est bien ça. Merci pour l'entrevue. Pas de problème. Merci d'avoir pris le temps de venir ici pour mettre ça au clair avec tout le monde. On va vous présenter une capsule complète sur qu'est-ce qu'on a fait. Puis on va faire un suivi continu des photos quand on va venir les chercher, quand le temps va nous le permettre. Parce qu'on a toutes des vies, on n'est pas payé pour faire ça. C'est bien ça. Pour venir quand on a une chance. Ça va être dans les semaines qui suivent, dépendant de la météo aussi. Dans le pire des scénarios, ça va aller au printemps prochain. Et on garde ça. Qu'est-ce que ça donne ? Merci. Merci. Merci.